Un procès qui s'annonce tendu, ce lundi s'ouvre le procès de l'ancien footballeur Tony Verrell et de ses trois frères, accusés il y a dix ans d'avoir tiré sur trois videurs en sortant d'une boîte de nuit. La fratrie, restée très silencieuse pendant la première journée, risque jusqu'à dix ans de prison, mais remet en cause les méthodes des videurs, qui les auraient violentés en premier. Mais quoi t'est-il bien pu se passer en cette froide nuit d'octobre 2011, pour que tout dégénère à ce point ? C'est la question à laquelle tente de répondre le tribunal correctionnel de Nancy, qui a ouvert cette semaine le procès des frères Verrell, accusés d'avoir tiré sur les videurs d'une boîte de nuit dans laquelle les deux plus jeunes de la fratrie passaient la soirée. La fratrie Les témoins se sont succédés pour dire à quel point les hommes du bar étaient rudes, voire violents. Selon le KIP, l'avocate de la Défense a même rappelé que deux plaintes avaient été déposées en 2010 contre...un scénario qui a fait bondir les videurs, et notamment l'indie d'entre eux, Peter Gerdom, qui a accusé les frères Verrell d'avoir fait pression sur des témoins. Celui-ci a ensuite ajouté qu'à partir du moment où des videurs font bien leur métier, ils ne peuvent pas avoir bonne réputation, une phrase qui n'a pas vraiment plu à la salle, majoritairement contre eux. Aujourd'hui, aucun des trois blessés ne travaille plus. Deux d'entre eux sont en pré-retraite, le dernier, toujours handicapé, a perdu son travail. Ils sont également mis en examen pour violences en réunion avec armes, en l'occurrence une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque, des faits passibles de cinq ans d'emprisonnement. Selon les frères Verrell, resté très silencieux pendant toute la journée, en particulier Tony, tout serait parti d'un imbroglio, avec les videurs d'origine allemande et sicilienne autour d'un verre sur la piste. Selon ses dires, alors que Giovan proteste, expliquant aux videurs que tout le monde n'est pas traité à la même enseigne, il est frappé par l'indie des vigiles. Je me suis pris un coup de poing, je suis parti en arrière, j'ai pris une rafale de coups, a raconté l'homme, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années. Le vigile, Carlo, explique quant à lui avoir pris les coups en premier poing. Le jeune homme est alors sorti à l'horizontale selon des témoins, suivi par son frère. Après avoir quitté les lieux, les frères Verrell étaient ensuite revenus armés, accompagnés de Tony et Fabrice, trente-huit, et quarante ans à l'époque, et auraient tiré sur les videurs. Placés en prison juste après les faits, ils avaient été libérés sous caution. Et la suite du procès, cette semaine avec les explications de la fratrie, s'annonce déjà tendue. Sous-titrage Société Radio-Canada